Tu es un jedi ! Sur un nouveau jeu, un nouveau petit jeu, un nouveau jeu, un nouveau petit jeu qui va sur mon ordi, c'est super, c'est incroyable, c'est démentiel, customium, le numéro 1, les vacances d'aéro, si ce jeu nous plaît, nous pourrons éventuellement faire le numéro 2, mais nous nous avançons pas trop vite, il est 10h30 du matin, je me suis levé à 10h, aux aurores, pour vous faire une vidéo, tintintin ! Et, attention, je vais mettre un peu plus de son, parce que très grosse musique ! Ah d'accord, fallait faire entrer depuis tout à l'heure, maintenant baissons un peu le son ! Putain de belle musique en tout cas, enjouante ! Quelle belle journée ! On est tout de même mieux réveillé quand on se réveille soi-même ! D'ailleurs, si personne n'est encore venu me déranger, c'est seulement qu'on a pas besoin de moi, ça veut dire que je suis en vacances ! Super ! Ça veut dire que je vais enfin pouvoir être libre de faire de nouvelles choses, comme... Comme sortir les poubelles ! Lala ! Mais ça ressemble à quoi une poubelle ? Je sais, je vais aller dans la cave, les poubelles sont toujours dans la cave ! Et je vais utiliser mon odorat hors du commun pour trouver les poubelles ! Les poubelles, ça pue tout le temps ! Allons dans la cave, les amis ! Ohlala ! Ce jeu m'a l'air déjà pas mal ! Mais c'est quoi ce bordel ? Je me disais bien que c'était pas pour une bonne idée d'utiliser la dimension Zeta comme espace de stockage ! Util à la touche mage pour révéler la source du puanteur ! Apparemment, j'ai pas tout ce qui s'est passé ! Ah, un coffre ! Maintenant, j'ai t'es trouvé ! Je vais pouvoir te sortir ! Il m'a fallu des siècles d'efforts pour pouvoir entrer dans cette dimension ! Ce n'est pas un petit héros comme toi qui va déjouer mes plans ! Putain, la poubelle quoi, ce réveil ! Le fait long ! Je dois rattraper pour qu'il me fasse quelque chose de mal ! Direction la volière ! Je ne sais pas où c'est la volière ! Maintenant, ado de carottes volantes ! Ohlala ! Donc c'est un jeu basé sur l'humour ! C'est pas très long ! Ils disent 15 minutes ! Donc on va faire ça, on va plier ça en une seule vidéo ! On va prendre bien sûr le orange ! Donc voilà, enfin, dans l'entre-dimension ! Je suis comme vous, je ne sais pas trop ce qu'il se passe ! Il va falloir faire attention et éviter ces arbres sanglants ! Ce ne sont pas des arbres ordinaires ! Et puis non ! On va juste les survoler ! Ok ! Très bien ! Donc un petit truc pour pouvoir vous parler ! Donc c'est un petit jeu, comme je vous ai dit ! Tranquillement ! Donc c'est un héros qui part en vacances ! Mais en fait, ce n'est pas vraiment des vacances ! Puisque, comme vous l'avez vu, la poubelle se révolte ! Tintintin ! Tintintin ! Oui, la poubelle se révolte ! Donc on va plier ça en une seule vidéo ! Enfin, j'espère qu'on va plier ça en une seule vidéo ! Et que vous allez suivre la vidéo de Hazel ! Je percebe enfin les frontières de Zoubistan ! Donc c'est un jeu basé sur le troll, je le répète ! Roi Claude ! Voilà, voilà ! Voilà, ok ! Roi Claude ! Euh, c'est de Von Zboub, Hero ! Ne pensais pas te revoir si vite ! Depuis que tu as sauvé le Zboubistan de la faille qui nous ralliait à la dimension du Zeiko Poir, nous dormons bien mieux ! Y a-t-il quelque chose que nous pouvions faire pour t'aider ? En effet, une entité maléfique a pénétré l'interdimension ! J'ai besoin de votre aide pour retrouver sa trace ! Mais cette entité est une putain de poubelle ! Tu as fait un choix judicieux ! Nous sommes les meilleurs de la détection des infiltrations et d'analyses avec une belle faute de leurs traces ! Hélas, notre savant en titre, François le Bleu, est retenu prisonnier par les pucelles en jupe ! Un, la 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 ! Suis-moi ! Tu es devant toi ? Les trois gardes qui ont rejoint le palais peu de temps avant la disparition ! L'un d'eux est le coupable, mais unis à l'école ! Démasque-le et nous saurons où se trouve François ! Salut ton roi ! En fait, quand je dis salut ton roi, il y a un petit truc qui se passe ! Bon ! Qu'est-ce qu'un zboub ? Un zboub ? Un zboub ? Un zboub ? Un zboub à la tête dure ! Qu'est-ce qu'un zboub ? Tout dur ! Qu'est-ce qu'un zboub ? Un zboub au pied d'urne ! Tuez l'intrus ! Je pense que c'est le rouge l'intrus ! Prends ton temps ! Ah non ! Je ne pense pas que ce soit lui ! Rien ! Sans s'attacher à bonifier l'insensé qu'il sait venir au bon moment ! C'est que le premier précepte ! Si t'en asensé en bon effet l'intérieur ! Quel est le premier précepte ? On s'attaché en bon effet ! Alors... J'hésite encore ! Prends ton temps ! Bon ! Donc c'est pas le rouge ! Donc c'est le jaune ! C'est sûr que c'est le jaune ! Donc c'est le verre ! Mais il me dit que je suis nerveux pour tout ! Pour toute la réponse ! C'est un peu chelou ça ! C'est un peu chelou en tout cas j'espère ! Je vais baisser un peu la musique ! Mais en tout cas je ferai ça ! Je pourrais faire ça aussi en montage ! En tout cas j'espère que vous allez bien les amis ! On essaye de trouver l'imposteur ! Le zboub imposteur ! Mais je pense que c'est vraiment lui hein ! Le zboub rouge ! Es-tu sûr ? Non ! Le zboub rouge ! On ne peut pas savoir ! C'est ce que je pense aussi ! Ah ! C'était ça la réponse ! Super ! Merci ! C'était tout pour ce jeu à plus ! C'est ce que je pense aussi ! J'espérais pouvoir compter sur tes sens ! Mais c'est visiblement possible ! Bon ! Normalement ! J'aime pas trop faire des jeux où il y a trop de dialogue ! Mais là ! C'est un dialogue assez sympathique ! Comme vous pouvez voir ! On se parle à des zboubains ! Et si ! On est au zboubilistan ! D'accord ! Si tu leur demandais ! Simplement ! Ouais ! Allez ! On va leur demander ! Es-tu un espion ? Ça ne pourrait être moi ? J'aime trop mon pays pour le trahir ! Es-tu un espion ? Je préfère mourir plutôt qu'un autre un ! Es-tu un espion ? Moi ? Jamais ! Ok ! C'est toi vert ! Que penses-tu ? Blanc immaculé comme la barbe de notre... Menteur ! Je n'ai rien dit ! Quel est ton nom ? Vous m'avez découvert ! C'est bel et bien l'espion ! Comment avez-vous su... Que je ne pouvais pas donner mon nom ? Ne fais qu'écouter ton coeur ! C'est donc ça ! Pouvoir d'un vrai héros ! Oh ! Nous sommes des génies ! Je vais vous guider... Là où est enfermé le savant ! Bien ! Il ne me reste plus qu'à trouver ! Où est-il fermé ? C'est en évitant de me faire repérer ! Eh ouais garçon ! C'est dans le droit à vos pucelles ! D'accord ! Il ne faut pas toucher les pucelles ! Oula ! En plus ils ont des déplacements un peu bizarres ! Ah ! C'est verrouillé ! Me touchez pas les pucelles ! Non ! Non ! C'est par là ! Arrêtez de me toucher les pucelles ! Non ! Sale pucelles ! Il faut vraiment avoir des... Putain ! Des réflexes de... De gueux d'un ! Pour éviter les pucelles ! Ah ok ! Il y avait un petit truc aussi ici ! Les pucelles ! Ici je suis protégé ! Allez ! J'avais envie d'éternuer mais d'un coup c'est parti ! Je ne sais pas si vous connaissez cette tentation les mecs ! Allez ! Il y a deux pucelles ! La portée déverrouillée ! Ah ! Où est putain les mecs ? On a... On a niqué les pucelles ! Euh... What ? C'est ce que je voulais dire ! Oh les... Des trucs comme ça là ! C'est rien les mecs ! Donnez-moi des trucs difficiles s'il vous plaît ! Des... Des énigmes difficiles ! Allez ! Un penny ! François le bleu ! C'est bien toi ! Merci d'être venu me libérer ! J'ai besoin de votre aide pour retrouver la trace d'un intrus ! Partons d'abord ! Nous décriterons une fois en sécurité au château ! Hiro, au nom de tout le royaume ! Merci ! Vous n'êtes pas obligé de me remercier ! Après tout, c'est mon devoir ! En tout cas, nous te sommes plus que redevable ! François, va de soi, s'occuper de toi ! Va de ce pas, s'occuper de toi ! Merci François ! Le lendemain ! François le bleu ! J'ai passé toute la nuit à analyser les traces que tu m'as indiquées ! Hiro, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle ! La bonne nouvelle est que je sais où est cette entité est allée se cacher ! La mauvaise nouvelle est que, en fait, tout ça pour une putain de poubelle ! Le mec veut sortir des putains de poubelle ! Il fait ça pour une putain de poubelle ! La mauvaise nouvelle est que l'endroit en question est la dimension de feu ! Connu sous le nom de Cumulus Limbus ! Cette dimension ne m'inspire pas du tout confiance ! Je connais cet endroit ! J'y suis déjà allé plus d'une fois ! C'est ici que réside un de mes pires ennemis ! Ralph, le grand roi crasheur de feu ! Le feu ! Le feu ! Es-tu sûr de vous aller là-bas ? Je n'ai pas vraiment le choix ! Alors, je n'ai plus qu'à te souhaiter bonne chance ! Merci, mon jeune ami ! Le passage qui suit est juste une reprise de l'autre voyage interdimensionnel ! Le passé ? Oui, nous allons le passer ! J'aperçois enfin les frontières de Cumulus Limbus ! Le Cumulus Limbus, excusez-moi ! Me voilà enfin dans cette dimension ! Il ne reste plus qu'à m'enfoncer sous terre pour atteindre les couches telluriques ! Sur les billes, on met tes chats ! Allez ! Est-ce qu'on comprend la méta du game ? Oula ! Ok ! Ça, je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec le groupe, monsieur ! Il faut peut-être refaire tout ! Parce que je me suis fait avoir par lui ! Peut-être ! Oui, c'est ça ! Oh putain, le mec me suit comme as ! Ah ok, il faut attendre 10 secondes ! Putain, c'est vachement bien fait ! Allez ! Fin.com ! J'ai eu chaud ! J'ai eu chaud ! J'ai eu chaud ! J'ai eu chaud ! Des suites de mini-joins, j'aime bien ! 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 Attends, mais il faut que je recommence là, mais j'ai réussi ! Je ne comprends pas ! Oula ! Je l'ai poussé un peu trop loin ! Très bien, très bien ! Alors, euh... Est-ce que c'est... Est-ce que... En 30 minutes, normalement c'est fait ! Une vidéo de 30 minutes, ça vous va ou pas ? Ouais, ça vous va ! Je suis entré dans son royaume ! Le grand roi crachard de feu ! Il faut d'abord nous passer sur le corps ! Je suis Yama, l'insaisissable ! Je suis Gare, l'incendiaire ! Je suis Ruxal, le visionnaire ! Si tu veux voir notre grand roi, tu vas devoir nous affronter ! Tous les trois ! En commençant par moi ! Avec moi, on va commencer simplement ! On va essayer à la course jusqu'à arriver de l'autre côté de cette plateforme ! Le premier arrivé gagne ! Il me semble équitable ! Au fait, un dernier détail ! Je pose des obstacles pour ralentir la course ! Mais, ça ne posera pas de problème puisque je vais essayer au travers ! On y va ! Un, deux, trois, go ! Ok ! Un bâtard, j'ai terminé en dernier ! Attends, mais les mecs, il faut que je gagne ! Sais-tu pourquoi on m'appelle l'incendiaire ? Parce que j'aime le feu ! 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 J'ai bien ma colère ! Oh, putain, c'est le chien ! C'est short, mais je pense que je peux y arriver en faisant ça ! Ils vont un peu vite, là ! Allez, mec, je t'ai niqué ! RECSA, là, tontou ! Putain, j'ai perdu un game ! Parce que j'ai un peu phasé ! Pour avoir un tué, mes amis, tu dois être vraiment très fort ! Tu m'as dit que toi aussi, tu voulais avoir de très bons yeux ! Tu as de très bons yeux ! A vrai dire, ce sont tous mes sens qui sont surdéveloppés ! Mais tu peux voir à travers mes illusions ! C'est quoi le délire ? Tu n'as rien face à moi ! Ça ne peut arriver ! Je vais remonter le temps ! What ? Que se passe-t-il ? On m'a dit que toi aussi, tu avais de très bons yeux ! A vrai dire, c'est tous mes sens qui sont surdéveloppés ! Tu peux voir à travers mes illusions ? Je pense que c'est toi ! Toi ! Toi ! Ok, il faut trouver la bonne illusion ! Oh là 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 là, chaud les mails ! J'adore ce jeu ! C'est cool ! Un petit jeu comme ça ! J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien ! Oh putain ! Mais je les ai tous faits ma gueule ! Ah ! Je crois qu'il faut que je touche tout ce que je les fasse ! Oh là là, ça ! Ah ! Putain, c'est chaud ! Ouais, je comprends pas le dos ! Putain, puis j'arrive pas à cliquer dessus ! Ah putain ! Oh là là ! Excusez-moi ! Et là, c'est moi, je peux plus leur parler ! Là, je peux plus leur parler ! Je crois que le jeu a bégé ! Bah apparemment, je les ai vaincus, je ne sais pas comment j'ai fait ! Puisqu'ils nous ont vaincu tous les trois alors que j'ai perdu le premier ! En porte-secre magique pour le rejoindre ! Téléportation ! C'est pas grave, en tout cas, ça rajoute un peu de rythme ! Te vois alors ! Mes serviteurs t'ont-ils bien accueilli ! Ralph, tu caches en ton sein une entité que je recherche ! Amène-toi jusqu'à elle ! Amène-moi jusqu'à elle ! Il m'a beaucoup renseigné sur toi ! Il m'avait fait cadeau de trois objets pour pouvoir t'affronter ! Celui-ci te rend mortel ! Celui-là, contre tes sens surhumains ! Ce cristal t'empêche d'en remonter dans le temps ! Hiro ! Affronte-nous ! Dans un duel de crasheurs de feu ! Perse à nos plus tôt ! C'est un corps ! Avant, c'était son apprenti ! Je ne peux pas vous battre ! Vous êtes beaucoup trop fort ! Il ne s'agit pas de puissance ! C'est une question de contrôle ! Tu veux vaincre ce Ralph ? Absolument ! Je vais reprendre depuis le début de l'histoire ! Le début de l'histoire que ça rentre ! Tout d'abord, tu vas devoir l'affronter ! Durant un duel ! Le duel se déroule en deux étapes ! Le choix de l'action et son application ! On peut choisir entre trois actions ! Charger, attaquer et défendre ! Charger permet d'augmenter sa réserve d'énergie ! Attaquer permet de blesser l'adversaire mais consomme de l'énergie ! Défendre permet de se protéger contre une attaque ! Enfin, une attaque effectuée avec la barre d'énergie complète ! Cette énergie permet de lancer une attaque assez puissante ! Pour remporter automatiquement le duel ! Ces flammes représentent ton énergie ! Comme tu commences sans énergie ! Chargées, elles ne seront pas visibles au début du duel ! Ces feux sont une sorte de compteur ! Ils s'éteignent au fur et à mesure que tu te fais blesser ! Si tous tes feux sont éteints, tu perds ! Voilà ! Tu as tous les éléments pour gagner ! Dois-je répéter ? Non ! Un dernier détail ! Lors du premier tour, l'attaque et la défense sont inutiles ! Sont inutiles ! Profitez ! Profite en pourcharger ! N'hésite pas non plus à le faire quand ton adversaire n'a pas d'énergie dans sa réserve ! Attention ! Si dans les situations précédentes, le héros pouvait facilement éviter la mort, ce n'est plus le cas maintenant ! Il est privé de ses pouvoirs ! Il est donc chaudement recommandé de sauvegarder en cas de Game Over ! On charge ! Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on charge de 7 trucs ? Il charge, on charge, on charge, on charge tous les deux ! Lui, il se défend, quel boulot ! On attaque ! Allez ! Putain, il charge le con ! Putain, c'est du, c'est genre, je ne sais plus si vous vous souvenez du jeu là ! James Bond, je ne sais plus quoi, le mec il tire, le mec il chat, il se défend sa mère ! Les trucs qu'on faisait quand on était gamin, ça me rappelle un peu ça ! Lui, il va attaquer ! En fait, tout le monde charge ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ben, j'attaque ! Tu m'as vaincu ! Maintenant, amène-moi, c'était pas très difficile ! Amène-moi jusqu'à la poubelle ! Ton ennemi n'est plus là ! Votre combat n'était qu'une diversion pour te ralentir ! Dis-moi où il est allé ! Je lignore ! Je... Que... Je que, je sais ! Par contre, ce que je sais, par contre... C'est qu'il projette de faire quelque chose de très grand ! Plus grand que tout ce que tu as pu voir ! C'est bien ce que je crains ! Ainsi s'achève la première partie de la quête de notre héros ! Lecteur, tu demandes peut-être ce que tout cela a à voir avec les vacances des héros ? C'est très simple ! Les vrais héros ne sont jamais en vacances ! Ah, donc c'est le 1 et le 2 ! Donc là, on vient de finir le jeu numéro 1 ! C'est très bien les amis ! On vient de finir le numéro 1 ! Et attention, il y aura un numéro 2 ! Bien sûr ! Dans deux jours ! A 17h30 ! Sur la chaîne Mister Victorious ! Merci à tous de m'avoir suivi ! Pendant... Euh... Custinium ! Numéro 1 ! Attention, le numéro 2 arrive dans deux jours ! 17h30 ! N'hésitez pas à lâcher des pouces ! Un verre ! Merci de votre compréhension ! Allez, bye bye ! Love ! A la clé de Genius de béné ! À faire leur part tenemos 1